En ce qui concerne déjà le groupe, je ne l'ai pas communiqué aux joueurs, donc il sera communiqué en fin d'après-midi parce qu'il y a encore quelques incertitudes, à savoir qu'au rallye de Boutaïb est rentré, on a récupéré rallye hier matin, pour des raisons personnelles, il a fallu qu'il fasse un aller-retour au Maroc, et Henri aussi ne s'est pas entraîné, il s'est arrêté mercredi, hier il ne s'est pas entraîné, il s'est entraîné ce matin, il faisait un point avec le médical, donc il y a quelques incertitudes et le groupe sera communiqué pour les joueurs à 18h45 et pour vous je pense aux alentours de 19h, 19h30. Rejoigne, c'est confirmé le forfait ? Non, alors l'IRM passé hier n'est plus que rassurante, maintenant il ne s'est pas entraîné normalement toute la semaine, donc je ferai un point avec lui, il ne s'est pas entraîné avec le groupe ce matin, il avait juste un programme, mais rien de grave, déjà l'essentiel c'est rien de grave. Il y a même concerné quel hobby, le genou ? Bon tu n'as pas trop de blessés, donc tu as un groupe assez étoffé, il est possible peut-être de prendre des risques, j'imagine que l'idée ce n'est pas forcément de prendre des risques avec des joueurs qui ne seraient pas à 100% de les mettre dans le groupe. L'idée c'est de prendre 18 joueurs qui soient vraiment à 100% sur le plan athlétique et aussi sur le plan psychologique, en sachant que les joueurs qui ne seront pas convoqués demain, ils auront joué avec la Nationale 3 qui joue à 18h demain au Canard-Roussillon. Xavier disait juste avant toi que demain ça peut être une balle de match ? C'est bien que l'expression ait été reprise par quoi ? C'est effectivement un propos que j'ai pu tenir dans la semaine, et effectivement on peut considérer ça comme ça par rapport à l'objectif initial qui est fixé. Maintenant on sait que souvent quand on emploie ce joueur de termes, au tennis on ne peut pas avoir le bras qui tremble, donc l'idée c'est de ne pas avoir les pieds qui tremblent. Comment on fait pour ça ? Comment on essaie de préparer ses joueurs au maximum pour éviter ça quand on est entraîneur ? Simplement de focaliser sur ce qu'on a à faire en termes de plan de jeu, en ce qui concerne la capacité de résilience ou de caractère du groupe, on la connaît. Aujourd'hui on est dans le sprint final, on est au mois d'avril, donc il y a des choses qu'on peut de temps en temps rappeler. Mais ce qui est intéressant c'est que comme ces choses-là sont intégrées au niveau du groupe, c'est bien qu'ils puissent se le rappeler entre eux aussi. Donc on sait qu'il n'y a aucune marge quand on affronte un adversaire en Ligue 2, qui plus est une équipe qui est aujourd'hui dans une période un peu difficile, qui est en difficulté, mais on connaît très bien cette équipe de la Sage Axio qui a beaucoup de caractère, des joueurs d'expérience et une équipe où il y a du talent. C'est une équipe qui nous a battus deux fois cette année, puisqu'ils nous ont battus en préparation où il n'y avait rien à dire. Et au match allé pareil, sur ces 180 minutes jouées contre la Sage Axio, c'est peut-être les 180 minutes les plus pauvres qu'on ait pu faire. C'est une équipe qui sait vous prendre ? C'est une équipe qui met des ingrédients où il faut qu'on ait la capacité de répondre dans certains domaines, effectivement. C'est quoi les ingrédients ? Le duel. Le duel. Le duel. Couvrir aussi la profondeur du jeu direct, parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables d'avoir un très bon jeu long. Je pense à Thomas Mangani, s'il est aligné demain, il est encore incertain, mais je pense qu'il sera là demain. Il y a des joueurs d'expérience comme Tuzgar, Nouri, Barreto, Avinel. Donc, c'est des joueurs qui connaissent très, très bien la division. Et vu qu'ils sont dans une situation un peu plus délicate, il faut être encore plus en vigilance contre ce genre d'équipe. C'est une équipe qui souffre beaucoup à l'extérieur ? Ça tient à quoi ? C'est des cycles. En ce moment, c'est vrai qu'ils ne sont pas bien. Il faut quand même, ce qui est étonnant dans ce championnat, c'est que quand ils ont battu Guingamp, je crois que c'était aux alentours du 10 février, c'est une équipe qui n'était plus qu'à 5 ou 6 points du 3e, puisqu'ils allaient à Laval. Ils avaient fait un très bon match à Laval, où ils avaient fait un match nul. Et on pensait pouvoir retrouver cette équipe dans les places hautes du classement. Ils ont un passage un peu plus difficile. C'est une équipe qui a beaucoup d'absence. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi cette saison. Olivier Pantalonny n'a jamais réussi à pouvoir utiliser l'intégralité de son groupe. Et on sait la difficulté que ça peut engendrer quand on a deux joueurs qui sortent, deux joueurs qui rentrent. C'est parfois difficile. Mais là, ils récupèrent des forces vives. Donc, vigilance totale, mais sans parler de l'adversaire. Nous, aujourd'hui, avec 43 points, on doit être déterminés à gagner de nouveau au Noustkamp. On avait eu des passages un peu plus délicats en janvier-février, particulièrement à domicile. Le match de Concarneau nous a permis de retrouver la victoire chez nous, dans notre stade. Et donc, l'idée, c'est de continuer comme ça. La semaine dernière, on me disait que le Pou FC n'avait jamais gagné à Amiens. Vous avez relevé le challenge. Vous n'avez jamais perdu au Noustkamp contre l'Axio. Je ne sais pas si j'ai fait la même réponse la semaine dernière. Il n'y a pas forcément de vérité. Ce sont des choses qui sont parfois anecdotiques. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce club. Ce qu'il est capable de faire depuis maintenant pas mal de saisons. C'est un club qui a fait deux fois l'ascenseur, mais qui a eu la particularité de structurer son club. Parce qu'aujourd'hui, il y a un centre de formation qui marche très bien. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont appelés en équipe première et qui sont issus de la formation asséiste. Et donc, c'est un club qui est inspirant pour une structure moyenne de Ligue 2. Donc là, on ne parle pas de match, on parle de structure. Maintenant, le match de demain, pour eux comme pour nous, ça va être un match très important. La performance lundi face à ce qu'on peut considérer maintenant comme le leader incontesté de Ligue 2 au Cerf. Il leur a manqué un peu d'efficacité, mais la défaite en 0, elle est un peu... Elle est un peu difficile, oui. Oui, ils font une très bonne... Tu m'as dit que ça vous alerte ? Simplement, sur ce match, on voit une équipe qui est dans une phase un peu plus positive. Et une équipe où de temps en temps, il y a des faits de jeu qui sont contraires. Mais en termes de qualité et de valeur individuelle et collective, c'est une équipe de très bonne qualité. Après, oui, il y a des passages comme ça, mais on s'aperçoit que ça va très très vite. Les incertitudes que tu as sur ton effectif, est-ce qu'elles entraînent une incertitude sur le schéma de jeu que tu vas mettre en place ? Ça fait partie, effectivement, de mes réflexions, selon les joueurs aptes, qui seront valides demain. Oui, on peut réfléchir à ça, même si dans ma tête, je suis pratiquement convaincu de l'organisation dans laquelle on va jouer demain. Est-ce que je dois revenir sur le groupe ? Est-ce qu'on peut donner des nouvelles de l'essai de longue durée de E26 ? Il est en réathlétisation actuellement, avec Loïc Lespinas, qui a réintégré le groupe, puisqu'il a fait lui sa rééducation en région parisienne. Donc, ils travaillent tous les deux ensemble sur la réathlétisation. Il y a Ousmane Canté qui a commencé aussi sa réathlétisation. Donc, c'est les trois joueurs en ce moment qu'on considère en réathlétisation. Est-ce que parmi les trois, il y en a qui peuvent reprendre ici la preuve du championnat ? Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile, peut-être Loïc, mais ça me paraît quand même difficile. Puisqu'on est aujourd'hui à cinq semaines, cinq, six semaines, donc ça paraît difficile. Juste pour le match de la montée, du coup. Par rapport à Aron, on peut dire peut-être un mot sur Yad, qui fait une très bonne rentrée à Arbien. Est-ce que tu es surpris de le voir aussi vite à ce moment-là ? Non, non, non. Alors après, là où il faut être vigilant, c'est justement, il y a le retour du joueur. Il y a une espèce de, pas d'euphorie, un peu une euphorie où on a beaucoup de rythme, on a envie de jouer. Donc, on a quand même pas mal de jus. Et après, il y a une petite décompression sur le plat atlétique, il faut être vigilant. Sa semaine a été intéressante. Après, il fait une bonne rentrée. Mais ce qui a été intéressant dans le processus du retour de Yad, c'est qu'il y a eu la trêve internationale. Il est parti avec ses sélections, avec les Comores. Et je tiens à remercier le sélectionneur des Comores qui a été vraiment à notre écoute. J'ai eu des retours pratiquement au quotidien sur Yad. On avait déterminé un temps de jeu sur deux matchs. En gros, c'était 90 minutes. Il a fait 30 minutes, 60 minutes le dernier match de sa sélection. Donc, on a travaillé main dans la main concernant le joueur. Et ça lui a permis peut-être d'avoir un peu plus de rythme que ce qu'on aurait pu espérer. David, c'est quoi le mot d'ordre avant de recevoir Ajaxu ce week-end ? C'est la balle des matchs. Donc, on sait qu'il va falloir cravacher, donner tout pour pouvoir valider déjà le métier. Donc, voilà, on sait déjà ce que le match va nous apporter. Donc, à nous maintenant de tout donner, de mettre les ingrédients pour pouvoir finaliser. Pour s'autoriser à rêver aussi derrière ? Oui, c'est important parce que nous sommes des footballers professionnels. Donc, si aujourd'hui on gratte des points, on gratte des places, ça sera quelque chose de bien. Donc, là, déjà l'objectif, comme je l'ai dit, c'est le métier. Après, voilà, tout ce qui viendra, ça sera du bonus. C'est vraiment l'idée que ce match, c'est la bascule ? Ça peut être la bascule ? Oui, exactement. On est conscients de cela. Donc, à nous de mettre les ingrédients. Donc, il n'y a pas photo. Voilà, on sait ce qui nous attend. Donc, à nous maintenant de valider. En ailleurs, pour une bonne dynamique, ça peut compter ? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que le match à Amiens nous a encore galvanisé. Ça nous a donné encore de la force. On a vu qu'on pouvait aller chercher encore très, très loin dans les tripes. Donc, c'est qu'il a reçu de bon augur. C'est un changement de système aussi ces dernières semaines qui a plutôt bien marché ? Écoutez, oui. Comment tu vois ça ? Écoutez, le coach, il a fait… Voilà, il a porté sa patte à chaque match, chaque jour, chaque week-end. Donc, voilà, il a senti qu'il fallait passer à quatre pour pouvoir valider, changer de système, pour pouvoir valider la victoire. Donc, voilà, c'est un coup de chapeau, un coup de maître. Donc, voilà, félicitations. Ajaccio, c'est une équipe qui vous a battu au match allé. Quels souvenirs tu en gardes ? Oui, ils nous ont battu deux matchs, un match amical, plus le match allé. Voilà, c'est une bonne équipe qui ne lâche pas, qui va cravacher. En plus, ils ne sont pas dans une bonne position. Donc, ils ne vont pas venir là pour pouvoir jouer avec nous. Donc, là, ils vont tout donner. Donc, à nous, maintenant, d'être plus concentrés, plus conscients de ce qu'on peut faire. Donc, je pense qu'on est tous prêts. C'est la 19e équipe de Ligue 2 à l'extérieur. Mais ça, ça doit vous alerter encore plus ? Oui, nous, sincèrement, on se focalise sur nous. Voilà, si nous, on sait qu'on est bien, si on fait les choses bien, juste, on pense que, voilà, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, on va y arriver. Vous venez d'enchaîner deux victoires de suite avec ton retour. Est-ce que ça a un lien ou pas ? Est-ce que tu sens que tu apportes, de par ton expérience, plus de stabilité ? Tu fais partie de ces joueurs-là, en tout cas ? Écoutez, voilà, c'est un groupe. Donc, que je sois là ou pas, que ce soit d'autres personnes, voilà, on a tous confiance en nous. Voilà, c'est pour ça, le groupe, il est bien autofé. Donc, du coup, s'il y a un qui manque, il y a deux qui peuvent prendre la place. Ça arrive. Je suis là souvent, on perd des matchs. Je suis là souvent, on gagne des matchs. Donc, ça fait partie du métier. Donc, on a confiance en tout le monde. Vous avez quand même traversé une mauvaise période. Et là, le fait de se relever au bon moment, j'ai envie de dire, au début du Spring Final, Nicolas Huzin disait que c'était grâce au ton lié du groupe. Donc, tu en fais partie. Quel a été le discours que vous avez eu dans le groupe pour que jamais l'équipe ne perde confiance ? Comme je le dis, c'est un groupe, voilà, si le coach lui dit ça, il lui dit, voilà, on lui dit merci. Mais je pense que c'est tout un groupe, même les jeunes, ils participent à ce qu'on puisse aller de l'avant. Donc, on a tous à cœur de bien faire. Donc, du coup, on voit les matchs qu'on n'avait pas bien abordés, on n'avait pas bien joué et tout. On avait perdu des matchs qu'on pouvait gagner. Donc, il fallait se remettre en question. Donc, chacun a fait son mieux à culpâtre. Et puis, aujourd'hui, comme je le dis, on est sur la droite ligne. Donc, on donne tout et chacun va donner jusqu'au bout pour pouvoir finir ce boulot et puis être tranquille. On a parlé de ce changement de système. Alors, toi qui es justement en défenseur central, qu'est-ce que ça change vu de ton poste, le système à trois défenseurs centraux ou deux ? Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que si on joue à trois, que je joue à droite, je coupe plus que quand on joue à quatre, que je suis dans l'axe. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a rien qui change. C'est juste que nous sommes des joueurs, donc on a amené à jouer à presque tous les systèmes, tous les postes. Donc, du coup, c'est une question d'habitude. Donc, ça ne change rien.